Les tuyaux dans les poumons, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus vous exprimer, plus manger évidemment. Vous vous noyez dans votre salive, vous ne savez plus quel jour on est. Je m'appelle Jean-Charles Manier, chef d'entreprise, gérant d'entreprise. J'ai 64 ans, j'ai été contaminé par la Covid-19. J'ai été hospitalisé, mis sous coma, 8 jours de coma et intubé en réa pendant 4 semaines. Quand les médecins décident de vous mettre sous coma, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Tous ceux qui sont rentrés en même temps que moi sont décédés. Les médecins m'ont dit que j'étais le seul survivant. Le Covid, c'est très grave. Oui, on peut s'en sortir comme on ne peut pas s'en sortir. Tout le monde n'est pas, évidemment, le GAO à la même enseigne question santé. Il y a des gens, j'en ai connu autour de moi, qui ont eu le Covid et que ça s'est très bien passé. Ils ont eu comme une petite grippe. Mais bon, moi j'ai eu un variant de Sudaf. Suite à une réunion de bureau, entre amis, on était 6 autour d'un bureau à la possession. 4-5 jours après, j'ai appris qu'un de cette réunion avait eu le Covid. Tout de suite, j'ai été me faire tester à Belle-Pierre, qui un jour après, évidemment, m'a confirmé que j'étais positif. J'avais commencé à sentir un peu de mal à respirer et beaucoup de fièvre. Donc j'ai préféré aller à l'hôpital, au CHU, en examen, par moi-même. Ils m'ont accueilli, ils m'ont branché un peu de partout. Et au bout de... le lendemain, ils sont venus me voir et m'ont dit que ça n'allait plus du tout. Donc ils avaient décidé de m'intuber. Mes poumons ont arrêté de respirer plusieurs fois, ils ne pouvaient pas me réveiller. Et mes chances de survie n'étaient qu'à quelques pourcentages. Donc la famille, évidemment, vous pensez bien que tout le monde était catastrophé pour moi. Mon personnel, ma clientèle et la famille autour de moi. Au bout de 6 à 8 jours, je me suis remis. Donc ils m'ont réveillé et ils m'ont dit que j'ai été plongé dans le coma. Et là, évidemment, on a les mains liées au lit pendant 4 semaines dans une chambre qu'on peut appeler un atelier. Puisque ça ne ressemble pas à une chambre. Et là, évidemment, il y a toute une rééducation à faire. Puisque vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez même plus vous asseoir sur le lit. Vous ne tenez plus debout. Lever une paupière, ça devient très compliqué. Donc il a fallu réapprendre tout ça. Ça a été difficile. On devrait quand même avertir les malades quand on va les mettre sous coma pour les intuber. Parce que c'est là qu'il y a des complications. C'est souvent quand on est sous coma. Et là, ça ne va pas du tout. Là, le virus, il attaque très fort. Et on ne s'en sort pas. Donc on devrait quand même avertir de façon à ce qu'on puisse prévenir la famille. Au moins, si on n'en ressort pas, on donne nos dernières consignes. Un dernier au revoir à nos proches. Oui, c'est vrai. On devrait le faire. Aujourd'hui, je n'ai pas de séquelles. Je fais du sport intensif chez un kiné tous les matins. Puisque quand vous sortez, j'ai perdu près d'entre 10 et 15 kilos. Donc c'est énorme. Ça va bien. J'ai récupéré mon souffle. Et puis je reste prudent. J'ai la foi. Je pense que c'est ça qui m'a guéri. Tout simplement. Et je pense qu'on ne peut s'en remettre qu'à Dieu après ce que j'ai vécu. C'est de la chance. Je ne sais pas pourquoi d'autres n'ont pas eu. C'est comme ça. Ce n'était pas mon heure. J'ai peut-être combattu aussi très fort pendant que j'étais sous coma. Et voilà. Je suis là. Merci.